On me demande souvent des conseils de lecture, quels sont mes livres préférés sur la course à pied, sur l'entraînement ou sur la nutrition. J'ai longtemps repoussé car je ne savais pas trop lesquels choisir dans ma grande biotech, mais aujourd'hui je vais enfin répondre à cette question. J'ai choisi 5 livres ou même peut-être 6 ou peut-être 7 que j'ai beaucoup apprécié et qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours autour de la nutrition et qui m'ont permis aussi de compléter les informations que j'ai pu trouver sur internet, mais aussi dans la formation que j'ai suivie en nutrition et bien sûr compléter tout ce que mes invités ont pu me dire au fil des épisodes. Voilà, c'est parti pour une sélection des livres qui m'ont vraiment marqué. Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. Dans ce podcast, je m'intéresse principalement à ce point important ici qu'on la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et je pars ainsi à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportif dans le but que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir mieux, bouger mieux, réussir nos défis et devenir champion et championne du monde de notre monde. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous le dire que sport nutrition évolue et passe en hebdo à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui là. Comme ça. Donc maintenant, vous aurez un épisode tous les vendredis. Alors, comment ça va se passer ? C'est assez simple. Une semaine sur deux, vous retrouverez des discussions avec des invités, comme d'habitude, ce qui se faisait depuis trois ans. Et puis une semaine sur deux, des capsules plus courtes. Et le but sera de répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, je réponds moi-même, mais le but n'est pas de faire tout seul, tout le temps et d'être accompagné pour aller chercher des réponses auprès, par exemple, d'une nutritionniste diététicienne qui vous apportera ses compétences éclairées et son expérience. Vous trouverez dans la description de l'épisode un lien pour suggérer vos idées de sujets et poser aussi, bien entendu, toutes les questions qui vous trottent dans la tête et sur lesquelles vous avez des problèmes pour avancer. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, nous pouvons passer à ma sélection de livres. Alors d'abord, je dois vous le dire, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. J'en ai en pagaille. J'en ai plein dans mes étagères. J'en ai plein aussi sur ma tablette normaliseuse, genre en format numérique. Et donc, ce n'est pas si simple que ça de faire une sélection. C'est pour ça que je l'ai longtemps repoussé, en fait. Oui, parce que je me disais, lesquels choisir, comment prendre. Alors, je dois le dire, c'est que pourquoi j'ai autant de livres ? Parce que c'est ma matière première pour apprendre à découvrir. J'ai reçu beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui ont écrit des livres aussi. J'ai aussi fait une formation en nutrition. J'ai fait des formations dans différents domaines. Et en fait, les livres me permettent de compléter tout ce savoir, de faire des liens. J'aime bien avoir les livres de mes invités. J'aime bien replonger dedans. Voilà. Mais je dois vous le dire, en fait, les livres dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas forcément écrits par mes invités. Même, même, même si je pense qu'il y en a à peu près la moitié ont été écrits par certains de mes invités. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été écrits par mes invités. Et le prisme que j'ai pris aujourd'hui, en fait, c'est de faire une sélection. C'est pas forcément facile, mais j'ai pris en fait la décision de me concentrer avant tout sur des livres qui sont purement sur la nutrition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai plein de livres aussi qui sont sur l'entraînement au global. Et dans l'entraînement au global, il y a toujours des pages sur la nutrition, sur des plans de nutrition spécifiques, des plans pour s'alimenter pour un marathon, etc. Alors, selon les livres, ça peut passer de 5 à 10 pages sur le sujet à parfois 20, 30 ou 40 pages sur le sujet. Bon, j'ai fait un choix. Voilà, j'ai fait un choix. Il y a des livres qui avaient des aspects aussi intéressants sur la préparation, par exemple, de marathons avec les stratégies d'alimentation dedans. Ceux-là, je les ai évacués pour me concentrer sur des livres qui sont purement, purement sur l'alimentation et la nutrition. C'est mon choix d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je trouve en fait qu'ils permettent d'aller vraiment plus en profondeur dans les questionnements que nous avons dans ce podcast-là. Donc, c'est parti pour ma sélection de livres. Le premier s'appelle L'assiette du sportif. Alors, L'assiette du sportif, c'est un livre qui a un design, un concept qui est très intéressant. Je dois le préciser, à chaque fois, je vous mets les liens dans la description de l'épisode, donc vous pouvez cliquer dessus sans aucun problème pour les retrouver. Ils ont souvent été réédités. Moi, des fois, j'ai les anciennes versions. C'est le cas de celui-ci. Il a changé de couverture, ils ont fait des variations, ils ont changé de nom parfois, mais à chaque fois, je vous ai retrouvé la nouvelle version. Lui, je trouve qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un design, un concept intéressant. La première partie, il a des fiches techniques qui sont très visuelles. En fait, c'est vraiment intéressant parce que vous allez comprendre l'essentiel avec des dessins, des schémas, des formules de calcul parfois aussi pour trouver quelques informations sur quelle quantité d'eau boire, par exemple. Mais c'est clair et vite lu, en fait. C'est que si vous n'avez pas envie de lire beaucoup, celui-ci vous donne vraiment les grandes bases, l'essentiel, avec tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement du corps, sur pourquoi on mange, qu'est-ce qu'on mange, sur la récupération, sur comment composer certains repas, les assiettes. Il y a tout un élément, on va dire, sur une centaine de pages, peut-être 60 pages, en fait, au départ. Et puis, la deuxième partie, c'est des recettes pour avant, pendant et après l'effort. Alors, je pense que c'est un livre qui est vraiment sympa pour ceux qui veulent comprendre les grandes bases simplement et rapidement, sans passer du temps à lire beaucoup d'informations, qui veulent aller vite, qui veulent aller à l'essentiel, qui veulent comprendre vraiment l'essentiel et qui aiment bien, en fait, les schémas. Voilà, c'est très clair parce que c'est très visuel et il y a beaucoup de schémas. Les recettes, bien sûr, il y a des photos, mais ça, c'est la plupart du cas de tous les livres. Mais là, vous avez vraiment ces deux parties, ce qu'on trouve souvent dans les livres autour de la cuisine, la nutrition. On a souvent ces deux parties avec des explications au départ puis des recettes après. Ce que je trouvais là qui était intéressant, c'est que c'est un côté visuel qui est vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien m'y référer. Je vais piocher des fois des informations dedans pour aller préciser des choses, pour préparer certains épisodes des podcasts, pour préparer des questions, pour préparer aussi ce que je fais moi au quotidien. Et bizarrement, en fait, je dois le dire, je me sers beaucoup plus souvent de la première partie que des recettes parce qu'en fait, les livres de recettes, il y en a un paquet, il y en a vraiment un paquet. Et ça m'amène à un deuxième livre dont je vais vous parler qui s'appelle Secrets d'endurance, qui a été écrit par Cassidy Christophe Berg. Alors, je dois le dire, il y a une réédition et il est signé que par Christophe Berg, la deuxième réédition. Alors, je ne sais pas exactement ce qui a changé entre l'édition que j'ai moi et cette deuxième édition. Mais le concept, en fait, de ce livre, c'est de vous donner des recettes. Il y en a 35 recettes pour les sports d'endurance avec des bars, des boissons, des recettes maison, mais des choses qu'on peut emporter notamment. C'est ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas que des trucs pour manger à la maison. Il y a comment faire ces bars pour amener sur les chemins et c'est fait par des personnes qui sont très naturelles dans leur approche. Donc, il y a parfois un petit peu beaucoup d'ingrédients. Donc, je pense qu'il faut faire une petite adaptation de certaines recettes parce qu'il y a des fois, il y a des ingrédients qui sont peut-être un peu surprenants. Donc, ça va faire aussi découvrir des nouveaux goûts. Mais c'est intéressant aussi, c'est finalement de se dire qu'on s'ouvre à des nouvelles recettes, des nouveaux typologies de plats qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter. Je trouve que c'est assez intéressant. Les photos des plats sont très jolies. Il n'y a pas de blabla autour. Il n'y a pas de blabla avant sur ce qu'il faut manger, comment il faut manger ou quoi que ce soit. Là, vraiment, il n'y a que des recettes. C'est un livre qui est très, très court. Il y a 35 recettes. Il n'y a pas de blabla avant, pas de blabla après. Il n'y a vraiment pas d'histoire autour des recettes ou quoi que ce soit. Et vraiment, ça parle de bars, de boissons. Il y a aussi des pains spéciaux. Il y a des petits déjeuners. Et en fait, j'ai vu qu'il a été réédité. Donc, voilà, c'est un livre que vous trouvez très facilement parce que dans certains livres que je voulais vous recommander, il y en a certains qui n'existent plus. Par exemple, dans le livre précédent que je vous ai recommandé, dans la salle du sportif, il y avait aussi une version femme que là, vous allez trouver. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce qu'en fait, je ne sais pas qu'il y a la différence entre l'assiette du sportif et l'assiette de la sportive. Donc là, je ne sais pas trop. Mais il y avait aussi une version de l'assiette du runner. Et l'assiette du runner, vous devriez pouvoir trouver une version numérique, probablement. Mais une version papier, a priori, moi, je ne la trouve pas. Enfin voilà, je sais que je l'ai vue en magasin. Je sais que je l'ai feuilletée. Mais de là à vous dire que vous la trouverez facilement, j'en suis pas certain. Je ne sais pas s'ils l'ont refaite. Je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas. Donc voilà. En tout cas, Secret d'Endurance, lui, par contre, a bien été réédité. Moi, j'ai une ancienne version. Mais la nouvelle version, en fait, est un peu plus jolie au niveau de la couverture. Et vous trouverez assez facilement. Et je vous mets le lien. Un lien, en tout cas, pour la trouver dans la description de l'épisode. Ensuite, mon troisième choix, c'est un doublon. Il y a deux livres. C'est pour ça que vous disiez que j'en ai fait. J'ai un peu plus de livres que prévu. En fait, je suis allé piocher dans mes livres de Fabrice Kuhn. Et Fabrice Kuhn, vous savez, j'ai reçu plusieurs fois le docteur Fabrice Kuhn, qui est médecin, triathlète de haut niveau, finisher des championnats du monde Ironman à Hawaï, finisher aussi du marathon des sables, et qui adore se plonger dans les études, qui teste les choses d'abord sur lui. Il avait bien expliqué sa logique dans les épisodes. J'ai reçu dans Kilomètre 42, dans Sport et Instruction, sur ses différents livres. Et notamment, j'avais reçu sur son livre de recettes, 101 recettes pour les sports d'endurance. Et aussi sur... Je l'avais reçu aussi sur la nutrition de l'endurance. On avait parlé aussi notamment de low-carb, parce que Fabrice Kuhn est très connu pour l'approche low-carb. Donc si vous ne voulez pas beaucoup de glucides, il a son approche qui est comme ça. Il a son approche paléophyte aussi. Mais en fait, il a une approche qui est plus globale. C'est-à-dire qu'en fait, il a une approche globale avec les différentes macros. Par exemple, dans son livre, 101 recettes pour les sports d'endurance, il met les macros. Il avait bien expliqué la teneur en glucides, la teneur en lipides, la teneur en protéines de chaque plat qu'il prépare. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des recettes faites par un sportif pour des sportifs. Il avait expliqué d'ailleurs dans l'épisode qu'il y avait quelques astuces avec des recettes très faciles à faire. Par exemple, dans un hôtel, avant une course, des choses comme ça. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel ou juste le micro-ondes que vous pouvez trouver peut-être à la réception de l'hôtel, il y a des trucs que vous pouvez faire. Donc, c'est assez intéressant. Il a écrit, je dis, plusieurs livres. Mais là, moi, j'en ai pris deux qui se complètent bien. Le premier, qui est Nutrition de l'endurance, propose des recommandations nutritionnelles très concrètes avec l'entraînement, la précompétition, la compétition, la récupération. Il y a des stratégies, des plans alimentaires, mais aussi des recettes, une soixantaine. Il y a des menus types aussi, ce qui est assez intéressant. Et puis, il y a un plan alimentaire pour la semaine de précompétition. Et puis, le second est axé sur les recettes pour l'entraînement, la compétition et la récupération. Alors, je dois le dire aussi, il avait expliqué dans l'épisode de podcast que le deuxième livre peut se suffire à lui-même. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le premier qui est Nutrition de l'endurance, le deuxième a des informations qui vous permettent, c'est toujours ce fonctionnement, d'avoir au début, dans la première partie, des informations globales sur la nutrition et puis ensuite les recettes. Mais c'est vrai, c'est vrai quand même que le premier est beaucoup plus précis, Nutrition de l'endurance est beaucoup plus précis, que le deuxième est beaucoup plus axé sur les recettes. Et à vous de voir, en fait, si vous avez l'occasion de les feuilleter, allez les feuilleter. Si vous avez l'occasion de prendre les versions numériques, je vous mets les liens, télécharger les versions numériques, les extraits, vous verrez en fait comment c'est constitué, que c'est très intéressant. Si vous voulez beaucoup de recettes, le deuxième peut se suffire parce que vous avez tous les éléments d'explication. Mais si vous voulez aller plus dans le détail, c'est vrai que le premier est pour moi plus complet avec des éléments qui sont très intéressants. Je dis avec les plans alimentaires, les choses comme ça, c'est pas forcément ce qu'on trouve dans les autres livres. Par exemple, le plan alimentaire dans le premier livre que je vous ai recommandé, vous l'avez pas, vous l'avez pas. Par contre, il y a un élément qui est intéressant dans l'assiette du sportif, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a aussi, il y a de l'endurance, mais il n'y a pas que l'endurance parce qu'il y a aussi la force, le muscle, la prise de muscle, des choses comme ça. Donc, il est un peu plus global. Ensuite, maintenant, ensuite après Fabrice Kuhn, j'ai fait un choix, on serait au livre 4, mais en fait, vous avez compris qu'il y a un petit décalage, on serait plutôt au livre 5 puisque j'en ai mis 2 dans la sélection précédente. Je ne peux pas passer outre, vous recommander, Anthony Berthoud, du bon sens dans notre assiette. Vous savez qu'Anthony Berthoud, je l'ai reçu dans Sport Nutrition, j'ai reçu dans Km42. Au final, j'ai reçu 3 fois parce que dans le premier épisode précédent, il était avec Julien Scandzi, on avait parlé de microbiote. Donc, j'ai beaucoup parlé de son livre et de ses livres et vraiment, je trouve que du bon sens dans notre assiette est un livre extrêmement intéressant. J'adore les connaissances apportées par ce livre. Ce n'est pas un livre de nutrition sportive. Anthony Berthoud est nutritionniste, nutritionniste dans le sport. Il était sportif de haut niveau en triathlon. Il a accompagné des équipes de France. Il a une très, très grande connaissance, une connaissance extrêmement large. Il a deux livres. Il y en a un qui est pour moi assez technique, qui est vraiment destiné aux professionnels qui ne sont même pas des coachs sportifs, mais qui sont vraiment des professionnels de la nutrition. Par contre, du bon sens dans notre assiette est vraiment un livre qui va vous apporter, je trouve, une vision de l'alimentation, du mode de vie au sens large. C'est-à-dire qu'à quel point, en fait, à un moment donné, certains choix qui ont été faits, on va dire, par l'humanité au sens large, nous amènent dans une direction qui n'est pas très bonne pour notre santé, pour même l'espérance de vie, notre espérance de vie, pour notre bonne santé. Et en fait, il parle d'alimentation, il parle des contenants alimentaires, il parle des sources d'alimentation, il parle du fonctionnement de notre corps, il parle des mitochondries, il parle du lien entre tous ces éléments-là. Il montre bien tous ces éléments-là, le lien aussi qu'on a avec la planète. Donc c'est vraiment un livre très, très, très large sur l'alimentation, la nutrition, le mode de vie, le mouvement, enfin au sens large. Et je trouve, en fait, que c'est une très belle ouverture. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu de livre sur le sujet, on va dire, si vous ne cherchez pas un livre précis sur l'alimentation sportive, ni sur la nutrition, genre plan alimentaire, des choses comme ça, mais vous cherchez un livre qui sensibilise, qui vous explique, en fait, la place de l'alimentation, la place de l'alimentation dans notre mode de vie, dans l'évolution de l'humain, dans le fonctionnement de notre corps et tout. Et la place de la nutrition aussi sur l'écologie dans la planète. Je trouve que ce livre-là, en lui-même, est vraiment, vraiment très intéressant et qu'il vaut le coup. Vraiment, en plus, il est très facile à lire. Il y a aussi des ressources vers des scientifiques qui sont pointées. Il y a beaucoup d'études. Je trouve que c'est un livre vraiment, vraiment très intéressant. Et en plus, ce qui a un gros avantage, c'est que c'est un petit format. Alors, il est épais, mais c'est un petit format qui existe assez bien dans un sac à dos pour lire dans les transports assez facilement parce que ce n'est pas des très grands formats. Par contre, maintenant, si on parle de très grands formats, c'est le dernier livre de ma sélection. Et alors, celui-ci, je peux vous dire que c'est un sacré pavé. Lui, c'est dans une catégorie de livres un peu différente de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. On va considérer que les livres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant étaient plutôt des livres de grand public, avec du très grand public et puis des choses plus précises. Fabrice Kuhn, pour moi, on est quand même dans des livres plus précis. Sur la scène du sportif, c'est un livre plutôt plus grand public, plus large, je trouve, même s'il y a des informations précises aussi dedans. Là, vraiment, celui dont je vous parlais s'appelle Nutrition du sport. C'est édité chez De Boc Supérieur. Donc, en fait, c'est un livre qui se destine plutôt aux étudiants, étudiants en nutrition et aux entraîneurs, vraiment, coach et tout. Là, on n'est pas dans du livre grand public au sens où il y a des informations classiques, très standards et tout. Là, on rentre vraiment au cœur de comment ça fonctionne, comment fonctionnent les cellules, le corps, le système digestif, toutes les protéines où on les trouve, les chaînes, tous, 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 tous les éléments sont vraiment tous expliqués. Ça fait 560 pages et je peux vous dire, d'une part, c'est Crypti. C'est un livre qui est grand, qui est large, on est plutôt dans du format A4, même plus large que du format A4 parce que c'est un livre américain, donc il a un format un peu spécial. Et en fait, c'est réparti sur deux colonnes par page. Donc, il y a des schémas, il y a beaucoup d'éléments scientifiques, il y a beaucoup d'études qui sont pointées. Donc, si vous voulez, si vous êtes plutôt étudiant, si vous voulez vraiment, ou alors si vous voulez vraiment aller très loin dans le domaine des études scientifiques, dans ce qui est, comment dire, de la précision du corps humain, j'ai envie de dire, il y aurait celui d'Anthony Barthaud aussi, mais pas celui dont je vous ai parlé, mais l'autre qui s'appelle Traité de l'alimentation, de la pleine santé par l'alimentation durable, donc qui est vraiment très précieux aussi. Mais je ne l'ai pas mis dans cette sélection parce que je trouve là dans notre sujet que nutrition du sport va vraiment encore plus loin. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez aller au fond, 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 fond du sujet, celui-ci est vraiment très complet. Il est écrit en fait par deux professeurs américains. Heather Fink, qui est diététicienne spécialisée dans les aspects sportifs, qui est diplômée de l'Université de l'Illinois, et Alan Mileski, qui est professeur au sein du département de kinésiologie à l'Université Indiana-Purdou. Là, vraiment, c'est très précis, c'est très scientifique, c'est plutôt destiné, je le répète, à étudiants, coachs, coachs sportifs, des nutritionnistes, ététiciens, des gens qui veulent vraiment creuser le sujet. D'ailleurs, le tarif, le livre est bien plus cher que les autres, je crois que c'est 59 euros. La collection de box supérieure, c'est vraiment destiné aux étudiants, mais je voulais le mettre aussi parce que ça permet aussi à ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, qui voudraient préparer par exemple des diplômes, des certificats, qui voudraient se former spécifiquement sur le sujet, qui veulent vraiment creuser le truc, d'avoir des informations qui vont beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'en fait, il est rangé à côté de mon bureau, que souvent je vais me référer dedans, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations très précises, et il y a aussi des liens vers beaucoup d'études scientifiques. Je sais pas combien il y en a dedans, il y a des centaines et des centaines d'études scientifiques qui sont répertoriées et qui permettent en fait d'avoir vraiment, d'aller aussi plus loin, de creuser encore plus ce sujet. Voilà, vous avez donc maintenant ma sélection. Vous avez un panel, je trouve, assez large de livres, du plus abordable, on va dire, au plus scientifique, avec une vision large aussi pour celui d'Anthony Berthoud, des visions très précises, des visions plus recettes, des visions plus globales. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode et en bonus, dans les notes de l'épisode, vous trouverez aussi le lien pour télécharger mon livre à moi et mes recettes personnelles, qui sont des recettes que j'ai mises au point dans ma perte de poids, après ma perte de poids. J'ai revisité certaines recettes, par exemple, pour les rendre plus légères, plus moins caloriques ou plus digestes ou plus équilibrées, on va dire. Globalement, c'est ma philosophie, c'est-à-dire c'est comment continuer à manger de manière gourmande, parce que j'ai un dicton, c'est que manger sain, c'est pas manger triste. Donc comment se faire certains plats qui sont équilibrés, mais gourmands et assez simples à faire, vraiment pour pas trop se prendre la tête. Donc il y a plus de légumes dans certains plats, pour remplacer certains aliments, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a des recettes pour les petits déjeuners, il y a des recettes pour le dîner, il y a des recettes pour les goûters, enfin voilà, il y a les desserts, il y a plein de recettes comme ça. Donc là, vous avez aussi le lien pour le télécharger, vous avez juste à laisser votre adresse mail pour le recevoir. Et bien entendu, maintenant que je vous ai fait cette sélection, n'hésitez pas vous à me dire s'il y a d'autres livres. Alors vous pouvez m'envoyer un petit message, notamment sur mon compte Instagram, atbertransoulier, et me dire vous, quels sont les livres ? Peut-être vous en avez certains, peut-être qu'il y en a d'autres qui semblent pour vous incontournables. Je le dis, il y en a d'autres, quand j'ai fouillé un petit peu dans mes archives et dans mes étagères, il y a d'autres livres qui sont très intéressants, des livres après sur la perte de poids, des livres spécifiques sur le pain, des livres sur une approche plus autour des plans, des choses comme ça, mais qui sont pour moi moins spécifiques. Mais peut-être que vous, vous avez quelques trésors dans vos étagères, donc n'hésitez pas à me partager vos trésors en faisant une petite photo par exemple, en taguant Bertrand Soulier, en mettant le hashtag sportnutritionpodcast sur Instagram. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode avec cette fois-ci une invitée dans laquelle on parlera justement de plein de stratégies pour être en forme, pour bouger, pour aussi mieux se connaître. Et on parlera notamment de certains aliments comme les neurotransmetteurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ce nouvel épisode. Et en attendant, et bien écoutez, mangez bien, lisez bien, entraînez-vous bien. Et si vous avez des cours, des compétitions, si vous avez des défis à relever, et bien je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao mes champions et mes championnes.